Je suis enseignante en classe d'adaptation scolaire dans un milieu multi-ethnique. Je cherchais un moyen de motiver mes élèves à la lecture parce que le matériel n'est pas toujours adapté. J'avais comme objectif de faire manipuler les livres à mes élèves, de leur faire créer des livres et aussi de les faire réfléchir sur notre culture québécoise. Grâce à ce projet, j'ai voulu faire connaître aux élèves des personnages inspirants par la littérature jeunesse. Nous avons découvert l'univers d'Élise Gravel. Mon professeur nous a lié la biographie du Grand Antonio. On a fabriqué le Grand Antonio, grandeur nature. On a cherché des informations sur le Grand Antonio dans des livres et on a appris beaucoup de choses. Le Grand Antonio est né en Yougoslavie. Il pèse 210 kilos, la même poids qu'un cheval. À 20 ans, il arrive au Canada. Il est un champion de lutte. Il pouvait déraciner des arbres avec son cou. Il aime porter un taux d'eau et chanter de l'opéra. L'eau ! On a fait des biographies sur plusieurs personnalités. Ça veut dire que Julie Payette était la première Canadienne d'aller au espace. Ah oui, mais n'oublie pas qu'on doit vérifier nos réponses sur d'autres sites. Ah oui, c'est vrai, regarde, Ardou, tu vois. Ensemble, nous l'avons choisi parce qu'elle a défendu les droits des Noirs. J'ai choisi David Suzuki parce qu'il protège la nature et c'est important. Nous avons décidé de travailler sur Armand Bombardier. Il m'a impressionné avec son invention de motoneige. On a adoré faire le livre client. J'ai choisi de faire mon livre sur Julie Payette parce que j'aime les sciences, les systèmes solaires, les planètes et les galaxies. Pendant un mois, nous avons lu des biographies de tous les élèves. Ensuite, nous avons créé des questions pour un quiz commun. Nous avons aussi présenté nos livres à nos parents et ils nous ont écrit des beaux commentaires. Le travail par thématique permet souvent l'intégration de matières. Il permet aussi aux élèves de réfléchir sur des enjeux comme le racisme et l'environnement. Nous avons fait un projet de maquette sur le monde polaire. Pour faire notre maquette polaire, on a lu des livres informatifs. Un groupe d'experts. Nous avons cherché des informations sur des veroteurs comme l'inoukchouk, les animaux polaires, les igloos et les moyens de transport. Ensuite, nous avons créé nos maquettes avec des matériels recyclables. Sais-tu quoi sert l'inoukchouk? Oui, c'est un point de repère pour les édoués. Je l'ai lu dans un livre. Veux-tu construire un inoukchouk avec moi? Oui. J'ai fait un paysage d'inoukchouk à la manière de Ted Heronson. J'ai terminé mon œuvre. Je suis fière de moi. Moi, avant, au début de l'année, je n'ai pas trop l'air. Mais maintenant, à cause des projets qu'on a faits, j'aime plus l'air. Je connais les auteurs québécois comme Élise Crabel. Je connais aussi Stéphane Poulin. Ce projet a eu plusieurs impacts chez les élèves, dont le développement de leur motivation à lire, et ce, même en public, pour des élèves en difficulté. Il a aussi créé une culture littéraire commune et permis de diversifier les champs d'intérêt en lecture.